Hey ! Salut à tous, c'est Zouigui ! Eh oui, voilà, PlayStation ! Mais pourquoi PlayStation ? Que se passe-t-il ? Eh bien, c'est la Play 4 ! Avec Epilepsie Photosensible, bien sûr ! Comme sur la Play 3, hein, voilà. Eh oui, donc la Play 4 est sortie, mais franchement, je ne rappelle même plus quand, je... C'est une honte, j'avoue, c'est une honte, hein, franchement. Mais je m'en tape ! Voilà, donc j'ai eu l'Xbox One, mais je n'ai pas la Play 4, je l'aurai sûrement à Noël, je la prendrai à la version blanche, c'est sûr. Peut-être un peu après Noël, peut-être pendant l'anniversaire, en janvier, mais on verra. Mais là, donc, voilà, j'avais déjà fait le déballage, hein, je remercie encore Seb beaucoup. Et là, ben, je peux faire la vidéo du Dashboard, voilà, le test du menu, vite fait, et je pourrais faire aussi Killzone, voilà. Merci, Geoffroy. Par contre, j'ai pas d'Enfemus, je connais personne qui a Enfemus, donc je ne pourrais pas faire de vidéo d'Enfemus. Drive Club est sur le 8, mais je connais personne qui l'a, peut-être s'il y a des gens qui ont la console avec Drive Club, ça serait sympa. Ce qui a l'air pas trop mal quand même, Drive Club, j'avoue, voilà. Sinon, après, niveau exclu, il n'y a plus rien. Ça y est aussi sur Play 3, j'ai déjà fait la vidéo de Play 3, genre, Beyond Toothoo, The Last of Us, donc bon, voilà. Donc, alors, le Dashboard, le menu, comment c'est ? Alors, j'ai testé juste 3 minutes, voilà. Et en 3 minutes, qu'est-ce que j'ai pu comprendre ? Alors, les nouveautés, c'est ça, c'est les nouveautés PlayStation, donc des infos PlayStation, et aussi en même temps ce que tes amis, ou même peut-être toi-même ont fait en ce moment ou quoi, un peu comme les amis sur Xbox One. Ensuite, en direct, le PlayStation, c'est pour voir des vidéos de gens en direct, interagir, Twitch et Ustream, pareil avec Xbox One. De toute façon, c'est les mêmes. Xbox One, le PS4, c'est pareil, voilà. C'est des consoles qui veulent se la jouer PC, maintenant, tu vois, mais franchement, non, il faut pas. Une console, ça reste une console de jeu, quoi. N'essaye pas de faire trop de choses, parce qu'après, ça fait de la merde à force, donc non, non. Mais bon, pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, ça va, et ouais, ça passe encore. Ça, c'est fluide le menu, par contre. Je préfère ce menu-là, sans déconner, que le menu Xbox One. Alors qu'à l'époque, je préférais le menu 360 au menu Play 3. Donc voilà, il y a en direct, il y a un peu tout. Interactive, et oui, PS3, la bêta Xenoverse. Je l'ai aussi, et oui, j'ai reçu le code pour la bêta Xenoverse sur Play 3, mais non, j'ai pas testé, je m'en tape. Je ferai sur PC, le jeu. Donc voilà, c'est ça, on est en direct PlayStation, c'est cool. Galerie des captures, mais là, il y a rien. Donc voilà. Killzone, bien sûr. MGS, qui est là. Voilà. Après, pareil, Music Unlimited et Vidéo Unlimited, mais il n'y a rien non plus. Share Factory, mais il n'y a rien. Ça va être très rapide, par contre, cette vidéo, comme Xbox One, ça va être très très rapide. TV, Vidéo, il y a Netflix, il y a Game One, machin. Bon, là aussi, il n'y a rien. Euh... Voilà. Internet, allez, c'est parti. Page fréquentée, il n'y a rien. On va faire... Attends, hein. Rechercher Hurl. On va faire ça. Rechercher. Non, pas rechercher, non. Non, non, pas rechercher, non. On va aller là. C'est-à-dire Hurl. Alors là, je peux faire... Là, je me déplace, en fait, avec le gyroscope de la manette Play 4. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, je bouge la manette de gauche à droite et je la bouge de haut en bas. Ça fait ça, voilà. Je peux utiliser aussi le pavé tactile. Voilà, là, c'est avec le pavé tactile, devant. Voilà. Mais je préfère quand même avec la croix directionnelle, c'est mieux. Il n'y a pas .fr, non ? .fr. Je mets... Ok, c'est quoi ? Ok, c'est R2. C'est un peu petit, on ne peut pas mettre en grand ? Normalement, je pars... Oui, zoom R3. Ah non, ça, c'est pour zoomer comme ça. Plein écran. Putain, le con ! Je suis trop con ! Apprends à lire ! Bah, c'est vrai que les souris avec les sticks, c'est toujours la merde, hein. Tant que ça sera des consoles, ça sera pourri à ce niveau-là. Ouais, pour l'FPS, c'est haché, d'ailleurs. Ouais, donc, voilà, Google, je vais marquer, bien sûr... Quoi marquer ? Bah... Zoui... Gui... Popo 1, R2. On tombe sur YouTube. Est-ce que ça a marché ? Attention ! Le verdict ! Eh, ouais. Ah oui, j'ai fait le tel du Super Smash, Forza Horizon 2, il y a le Warriors. Je vais mettre Super Smash. Non, 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 maintenant, j'ai le Warriors. Ouais ! Ouais, salut ! Salut à tous ! Ah oui ! Ah, c'est pas mal, c'est fluide ! Salut à tous ! Ça marche assez rapidement. Ah oui ! Pas mal ! Bien ! Ouais ! Satisfait ! Cool ! Bon, précédent, même pas. Option. Fermé, il n'y a pas ? Non. Fermé. Voilà, là, on ferme tout. OK. Après, si j'appuie sur le bouton PlayStation, qui est sur la manette, on arrive là, voilà. Et là, j'appuie sur Option. Non, c'est déjà fermé, en fait. OK. Parce que pour les jeux, je sais que quand tu es dans le jeu, tu appuies sur le bouton PlayStation et que tu reviens sur le dashboard, tu appuies sur Option. Donc, tu vas sur le jeu et tu appuies sur Option, là. Et là, tu mets fermer le jeu. Pareil que chez Xbox One, encore une fois. OK, d'accord. Mais là, non, parce que j'ai dû déjà le fermer. OK, ça marche comme ça. D'accord. Playroom. Démarrer, mais je ne peux pas, normalement. On s'en fout. Putain, je n'ai pas la caméra. Quoi ? Vous avez accédé à une scène bloquée ? Une scène bloquée. Je m'en cogne. Voilà, ben voilà. Fermé l'application. OK. Voilà, je vais tester Playroom en démo avant que les Play 4 sortent dans les Auchan et les Carrefour. Ça me l'air pas trop mal avec NAC et tout, mais bon, sans plus. Et ça, c'est donc... OK, ouais. Si je fais ça, par exemple. Vu d'ensemble. Voilà, c'est mes amis. Mes amis qui jouent à ce jeu. Qui ont eu ce jeu. OK. Là, c'est les éléments associés. Donc voilà, les cartes, les trucs gratuits ou payants. D'accord, ça se passe comme ça. Là, c'est pour mes amis. OK. Là, il y a tout. Je clique. Amis qui jouent à ce jeu. OK. D'accord. Ça marche comme ça. Voilà. Activité récente. Il y a un souci. OK. En fait, c'est ce qu'il y a sur la droite. D'accord. Je comprends. Et là, on passe en haut. Parce que oui, là, j'étais en mode, on va dire, dashboard normal. On va dire les icônes. Là, je vais en haut. Et là, je peux aller sur le Play Store, le PSN. Voilà. Et où je peux télécharger la démo de PT. Wouhouhou. Mais je ne le ferai pas, évidemment. Parce que bon. Moi, les jeux de peur et moi, ça fait 15. Ça fait même pas deux, ça fait 15. Donc voilà. Donc là, il y a DLC. OK. Ouais. Là, il y a les jeux. OK. Oh, j'ai vu Drive Club. Les films. Donc, ça se passe comme ça. Pas trop mal. Je trouve mieux le PSN que le Xbox Live. Niveau ergonomique, personnellement. Voilà. Les jeux, les films. C'est pas trop mal. C'est beau en plus. Toutes les applications. Oh, il n'y a rien. Mais OK. Là, je n'ai rien. Ouais. Jeux. OK. Ah, après, il y a DLC. Démo. Démo. Attention. Il est où quand on rigole. Oh, putain. Non, je ne veux pas. Non. Encore les démos. Il n'y avait rien au départ. Mais il y a pareil que sur Xbox One maintenant. Que des jeux de... Ouais, putain. Free to play. OK. Ce qu'il y a. DLC. Bad Blood. Il faut que je prenne sur PC, Bad Blood. J'avoue. Est-ce qu'on peut passer encore ? Ah oui, OK. Ah ouais, c'est par deux. D'accord. Pas mal. C'est beau. J'aime bien. Voilà. Donc voilà pour le PSN. Je clique dessus. Non, je me casse. Voilà. Les notifications, c'est tout ce que tient en ce moment. Si t'as reçu un message d'amis. Si t'as reçu une demande d'amis. S'il y a eu une... Une mise à jour de jeu aussi. Ou ça ou l'autre. Voilà. Les invitations. Les alertes de jeu. Téléchargement. Là, voilà. Bon. Il y a encore rien. Après, là, il y a les amis. Voilà. Ceux qui sont en ligne. Tous les amis. Qui vont apparaître. Voilà. Avec leur score à côté. Le joueur rencontré. Les demandes d'amis. Le joueur bloqué. Mais il n'y a pas de joueur bloqué. Voilà. Après, les recherches. Après, les messages. Mais j'ai rien. Bien sûr. Voilà. Option, c'est quoi ? Actualiser. Mais non. Parti. Comme sur PS Vita. Pour faire un chat vocal à plusieurs. Je vais aller jouer. Il y a marqué en haut de toute façon. Ça, c'est mon profile. Avec mon profil. Mes trophées. Voilà. Je n'ai rien. J'avoue. Ça, c'est les amis. OK. Là, c'est l'introduction. D'accord. Je vais dans mes trophées. Et là, je mets que des jeux Play 3. Ah. Synchronisation. D'accord. Mais sinon, oui. Je n'ai que des jeux Play 3. Vu que je n'ai jamais eu de Play 4. Je n'ai que des jeux Play 3. Donc voilà. Et encore, c'était pour faire mes vidéos. Je n'ai pas vraiment joué à fond sur tous les jeux. Je n'ai pas vraiment... Quelques jeux que j'ai fini. Et encore, franchement... Les jeux PS Vita. C'est le compte PSN. Donc, tu as tout. Play 3. PS4. PS Vita. On peut comparer les trophées aussi. Après, avec les joueurs. Voilà. Ça, si vous connaissez déjà. Voilà. Après, on arrive dans les trophées. Donc, bon. Je viens déjà de le montrer. Encore, on synchronise. Mais c'est bon. On vient de synchroniser là. Putain. Ça fait 100 ans en plus. Ouais. Ben voilà, les trophées. Par contre, je vais prendre... Attends, 37%. 42. Non, il y a un jeu que j'ai fini. Je crois que c'est bien tout sous. Je ne sais plus. Il doit être vers là. Non. Heavy Rain. 47. Je suis bidon, mon jeu. Aucun platine d'ailleurs. On va prendre Heavy Rain. Voilà. PS3. Il y a marqué en dessous. Voilà. Le trophée, ça se passe comme ça. On peut cliquer. Voilà. Il y a marqué. Vous voyez. Ça se passe comme ça. Pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce petit dashboard. En remontant. Désolé. Alimentation, c'est ça. Voilà. Et on va finir avec paramètres. Donc, guide utilisateur. On s'en tape. Traitement de données de santé. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ouais. PSN. OK. Certification. OK. Utilisateur. Supprimé, créé, paramètres. OK. Contre partage, on s'en fout. Question de données. Des applications sont gardées. OK. Ouais. Question de stockage système. Application. Galerie. Données. 1,48. Eh oui. Un jour, le logiciel, c'est fait. Le réseau, c'est fait. Son écran. Permettre audio. Par sortie vidéo. 80p. Ouais, j'ai mis complet tant qu'à faire. Là, j'ai mis automatique au lieu de désactiver. Ouais. Position de app. Non. Parmi de connexion à lecture à distance. Avec un PS Vita. Il faudra que j'essaye. Parmi de lecture vidéo. C'est quoi ? Parti 80p. Automatique au lieu de désactiver. Ça veut dire, ouais. Voilà. Gestion de données. Tour de connexion. Oui. Périphérique. Date et heure. C'est à jour. Oui. Voilà. La langue. Parmi de gestion à l'alimentation. Définir quand la PS4 doit s'éteindre. Définir les fonctions disponibles en mode veille. Ne s'activer automatiquement les manettes. Ok. Par contre, ça pompe les manettes. Avec leurs conneries de trucs bleus là-devant. Et système. Ouais, voilà. Information système. Escaline. Ouais. 1.76. C'est la dernière version actuellement. En amont. Activé. Activé HD. Voilà. Ça, il fallait que j'étais désactive par contre. Si je voulais que ça marche avec le Game Capture HD. Parce qu'au départ, c'est activé. Ça fait chier. Et c'est depuis la mise à jour. Un point, je ne sais plus combien d'ailleurs. Ça date un peu quand même. Voilà. Après, il y a ça. Initialisation. Donc voilà. C'était un petit tour rapide du dashboard. Je ne peux pas montrer grand-chose. Mais c'est comme l'Xbox One. C'est comme la... C'est quoi aussi que j'avais fait l'année dernière fois ? Une présentation très rapide de ça. Vous ne pouvez rien montrer. Je ne sais même plus. Je crois que je n'avais même pas internet à l'époque. Enfin voilà. Donc voilà. Moi, je le trouve franchement sympa. Mieux que l'Xbox One. Personnellement. Plus fluide. Mieux ergonomique. Je préfère. Plus beau en plus. Voilà. Mais je quand même préfère les exclus Xbox One. Rien que Forza déjà. Même si j'aime bien qu'ils aiment. J'avoue. Enfin les FPS quoi. En général. Donc merci à tous. Et n'oubliez pas de regarder les anciennes vidéos. Sims 4. Hero Warriors. Smash Bros. Oppo Find Set. Retron 5. Quoi encore ? Genera T1. Forza Horizon 2. La démo. Et là je vais faire donc Killzone. Voilà. Killzone Shadowfall. C'est ça attention. Ouais. Voilà. Allez. Merci à tous. Et à bientôt. C'est parti. C'est parti.